Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War. On se retrouve pour notre petite bataille, comme prévu, donc assaut sur une ville syracusienne. On va faire la petite sauvegarde qui va bien, et on est parti. Donc, que du hoplite d'élite en face, on a vu qu'ils étaient bien 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 solides. D'autant que de notre côté, on n'a pas de tireurs lourds, on a les polybolos, mais c'est tout. Donc on va essayer de le faire sortir de la ville si on peut. Sinon, on va essayer de jouer sur notre nombre supérieur pour l'encercler, le découper en petits bouts à la main, tout simplement. Il pleut. Bon, bon, ça me va très bien. De toute façon, on n'a pas d'archers, on ne tire pas de flèches enflammées. Alors, si on veut que nos polybolos soient à peu près utiles. Si je les mets là, ils peuvent tirer jusqu'où ? Jusque là, c'est pas si mal. Si je les mets là, ils vont pouvoir tirer jusque là, c'est un peu de la merde. Donc je pense qu'on va se placer sur ce flanc là, avec au moins les polybolos. Ok, c'est pas mal. On va essayer de les avancer au maximum. Voilà. Si j'en mets un de l'autre côté, on est sur quoi ? Merde, j'ai pris les deux, bon, c'est pas grave. Ouais, voilà, on tire jusque là, donc c'est pas ouf, il ne giendra jamais jusque là. Ça me paraît plus probable de réussir à la tirer un peu là que l'inverse, que de l'autre côté. Donc on va se stacker là. On va prendre deux unités de frondeur. Ici, deux unités de frondeur. De l'autre côté. Donc c'est celui qu'on a l'habitude de défendre, ce schéma là. La logique voudrait qu'il fasse un genre de carré là et puis qu'il tienne. Surtout avec des oplits de délite. Mais on va voir ce qu'il va faire. Ici on va se mettre une force d'intervention. Une grosse force d'intervention sur l'autre flanc aussi. La cavalerie, on va la mettre par là. Et le général, on va la mettre de ce côté là. Donc là, l'idée c'est de pouvoir charger là, éventuellement faire le tour, faire des petits trucs, on verra. Donc là, il s'est mis à la portée de mes polybolos. Mais on ne les voit pas. On avance un peu. On avance un petit peu pour les voir. Sinon nos polybolos ne peuvent pas tirer, c'est dommage. Il a reculé. Mais je pense qu'il y a encore des gens cachés dans les bois là. Voilà. Si on peut tirer sur des oplits de délite avec nos polybolos, on ne va certainement pas se gêner. Bon, il vient de se prendre une grosse rafale. Ils n'ont perdu personne. C'est du oplit de délite, normal. Même les carreaux des polybolos, ils n'arrivent pas à percer. Donc il a mis quelques unités, pas en rang serré, mais capables, je pense, de tenir. Ils ont le bouclier élevé, là, non ? Ouais, ils sont plutôt en mode mur de bouclier, on dirait. Donc ça neutralise notre cavalerie sur ce côté-là. On va avancer un petit peu nos tireurs. Parce qu'après tout, C'est pareil, hein, s'il faut qu'il servait quelque chose. Donc ici, il est en train de débarquer. Je n'ai même pas regardé trop ce qu'il y avait dans ces bateaux. Bon, il y en avait un, c'était une balise, je crois. Ah, là, il est en train d'avancer avec ses unités. Intéressant. On va venir se foutre devant. Alors, je préférerais que vous tiriez sur les pelletastes, si c'est possible. Bon, on ne va pas les attendre. On va envoyer deux unités s'occuper de... des oplites d'élite. D'ailleurs, une, une autre qui les prendra de côté. Et une unité de s'occuper des pelletastes. Les polybolos, ils vont tirer sur le général. Une offrondeur aussi, je pense. Ici, on va les choper. Très, très bien. Donc là, ça commence à bouger. Ici, du coup, ils reculent. Bon, vous voyez, eux, courir un peu. Toutes ces unités-là, elles vont avancer en masse. Notre cavalerie, elle est où ? Aller, là, notre cavalerie. Notre cavalerie, ce qu'elle va faire... C'est qu'elle va se pointer par là aussi. Donc là, il est en train d'avancer massivement. On va avancer le général pour qu'il fasse une petite ligne également. Là, il ne sait pas trop quoi faire. Le hoplite d'élite qui résiste. C'est du hoplite d'élite, pas de stress. Nos frondeurs, ils vont s'occuper des pelletastes. Eux, j'aimerais bien qu'ils courent en speed ici pour voir ce qu'il se passe. Parce que là, il est visiblement en train d'envoyer tout ce qu'il a sur ce front. Il faut commencer à tirer sur les pelletastes, tant qu'à faire. Pelletastes, ils résistent. Même avec une unité dans la tronche, ils font le taf. Ouais, mais ça fait très très mal, ces pelletastes. Ok, il nous faut le reste des troupes. Là, pour l'instant, c'est les hoplites qui sont à l'arrière, mais il faut que la cavalerie soit au taquet du taquet pour leur sauter dessus. Là, c'est pareil. Vous allez vous foutre par là et leur tirer dans le dos. Les guerriers du Kanyin, ils vont tracer leur route. Ici, en avant. Alors là, le général, je l'expose beaucoup. Mais c'est histoire de les faire courir. On va le remettre derrière, maintenant. Juste histoire de gagner quelques tirs. Ah, putain, la vache. Rafale, quoi. C'est un javelot, un mort, quoi. Ils font vraiment super mal, ces mecs. C'est le drame. Et ils résistent même à des guerriers du Kanyin. Il n'y a pas de problème. Alors ici, on a quoi ? Des hoplites d'edit encore. Des toxotes, ok. Pourquoi pas. Donc ici, on va les envoyer tirer dans le dos de ces cons. Donc un sur lui. Un sur lui. La cavalerie, les toxotes sont protégés. Mais bon, là, ça va vite changer. Les peltasses commencent doucement à souffrir. Mime de rien, avec tout ce qu'on leur envoie dessus. Là, il y a des gros gros tas de hoplites. Faut qu'on s'en occupe. Ok, là, ça commence à céder. Ici aussi, mais ici, ils se prennent une rafale, les mecs. Ici, on a du toxote et les mecs des balistes. Donc rien de fou. Ici, il faut qu'on aille leur enlever un peu de pression. tirer dans le dos de ces gens. Ma cavalerie va commencer à charger un peu. Ici, c'est pareil, on court. La guérille du canne, malheureusement, ils soufflent leur mère. D'ailleurs, on pourra peut-être les détacher pour qu'ils s'occupent de ça. Voilà, parfait. Là, la cavalerie se pointe. Ça devrait aider un peu. Le général, on va l'approcher. La cavalerie, est-ce qu'elle pourrait s'occuper de ses cons ? Parce que là, du coup, il y a du hoplite d'élite qui se pointe. On va lui envoyer massivement trois unités sur sa tronche. Là, la cavalerie a fait quoi ? Ok, il est contre eux. Ici. Ici, il va tirer dans le tas. Ok, ici, ça a cédé. C'est parfait. Il faut qu'on aille s'occuper de ses cons. Vous allez vous occuper de découper vite fait la baliste, là. Je pense qu'il y a moyen. Les toxotes. Une fois que c'est nous qui allons choper des archers, on va se faire plaisir. Ici, le général, il est temps qu'il se bouge. Vous, vous faites rien. Pointez-vous. Là, on est un peu trop dispersé. Ce serait pas mal qu'on vienne par là. Là, on va aller les envelopper. Donc ici, on va les choper en gros, gros, grosse supériorité numérique. C'est le concept. Vous, si vous pouviez tenir encore un peu, ce serait pas mal. On va faire une petite charge dans le dos, là. Avec le javelot, en plus. Ça fera toujours plaisir. Voilà. Recule. Qui c'est qui peut engager ? Les frondeurs. Ils font plus ou moins le taf. Ici, on est très, très nombreux pour s'en occuper, mais c'est pas gênant. Là, la baliste, elle a décidé de s'enfuir. On va envoyer eux terminer par là. Ce serait bien si vous pouviez éventuellement libérer un peu la pression, parce que ça va péter à un moment. Donc là, on est en train de mettre tout ce qu'on peut sur eux, là, parce que cette unité-là souffre. Après, si on perd nos guerrilles l'Ukaniens et compagnie, c'est pas très, très grave. L'idée étant de les... de s'en débarrasser pour mettre du... de l'argent à la place, entre guillemets. Eux, tirer sur ceux-là de dos. Goop, c'est pareil. Tirer sur ceux-là plutôt de dos. Il tient déjà bon endroit. Là, ça a cédé. Nickel. On va pouvoir replacer le général. La cavalerie, ici. Ici, ça résiste. Ils sont complètement acculés. Ils ont trois unités sur la tronche, mais ils résistent, quoi. Ça, c'est du vrai hoplite comme on a l'habitude, quoi. Les mecs, ils sont pas là pour glander. Vous pourriez pas vous mettre un peu plus en tas ? Une de nos unités a utilisé toutes ces munitions. Voilà, parfait. On doit faire une charge un peu plus compacte, un peu plus efficace, en fait. Pas mal. Reculez, maintenant. Un petit coup de morale pour que nos mecs y résistent. on perd quelques troupes à chaque fois. S'il fout. Il essaie d'attaquer notre cavalerie. On va lui faire une charge. Ah ouais, rien que voir la cavalerie chargée vers lui, ça lui remet du moral, quoi. Bon, il est de dos, il est en déplacement. Donc là, il va prendre, sa charge va lui faire mal. Même si ça reste du hoplite d'élite. Hop, demi-tour. Ah bah, il a cédé, parfait. Ici, ça a cédé aussi. Parfait. On va donc charger dans le dos de ces gens. Et le général a cédé, nickel. Donc normalement, il reste plus rien, là. Qui c'est qui résiste encore ? Ah oui, non. Il devait rester un truc qu'il n'avait pas calculé. C'est une victoire décisive. 550 pertes. C'est moins que ce qu'on a perdu face aux... Face aux Gaulois. C'est des Gaulois ? Enfin non, c'était pas des Gaulois, c'est des Italiques comme nous. Bon. Ça va. Les Frondeurs ont quand même réussi à plutôt bien s'en tirer. Vu l'armure qu'il y avait en face. Les Polybolos ont bien fait le taf aussi. Hop. Je pense qu'on va la piller par contre pour pouvoir se faire un peu de blé pour financer la... la reconstruction. Donc ici, on répare... Ça c'est quoi ? Ça arrive, c'est le quai. On répare. Ça c'est un centre-ville. Pourquoi pas. Ici, on va prendre ça. Et là, on a une caserne royale. Ouais, on va réparer un niveau 4. Ça serait contre son passé. Ok. Donc on a pris un peu plus encore de... possession syracusienne, dirons-nous. Donc maintenant, il faut qu'on avance sur ce front-là. On s'est débloqué un petit peu de thunes. Toi, tu peux assassiner ou pas, là ? J'arrive pas à sectionner l'espion. Voilà. On peut pas assassiner, elle. Malheureusement. C'est un peu dommage. Pour l'instant, on est déployée, du coup. Donc là, on a le choix. Si on essaie d'assassiner lui, ça lui fait une armée de moins. Mais il y a moyen d'atta... Ouais, bon. L'attaqueur de la ville, c'est pas très gênant parce que de toute façon, il n'y a pas de mur ici. On peut assassiner ici. On va essayer de le débarrasser de ses agents. C'est ce qui coûte le plus cher à recruter. S'il veut en reprendre. Ici, pareil. On tente de le recruter. 13% de chance, c'est pas beaucoup. Ok, on arrive à l'entraver. C'est déjà ça. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est une vraie flotte qui se balade là. Très, très bien. Donc là, Syracuse commence à être dans le mal. Toi, tu sais assassiner, toi ? Toi, tu sais assassiner. Tu serais plus utile par là, je pense. Dans des coins comme ça. Ici, on va commencer à aller raider un peu la colonie. Oui. Raid, s'il te plaît. Parfait. Donc ça diminue un peu déjà. L'idée, ça sera de pouvoir avancer avec cette armée-là et prendre cette province en un tour, si on peut. Donc d'ici deux tours, je pense qu'on a le temps de bien les laminer. C'est quoi ici ? C'est de la teinture. C'est cool. Alors, on va en profiter pendant que j'y pense. Carthage qui, maintenant, nous aime bien grâce à tous nos trucs. Toujours pas un accord commercial. Eh ben. Alors, qu'est-ce qu'ils pourraient vouloir ? Un pack des non d'agression, beau. Dès qu'on met un accord commercial dans la balance, ils veulent pas. On va essayer de tenter un pack des non d'agression. Non, ils veulent pas non plus. Une alliance militaire, c'est mort. Un accès militaire non plus. Une alliance défensive non plus. Ok, donc ils veulent pas d'alliance et en plus, ils veulent pas... Malgré qu'ils ont 120, même avec 120, rien à foutre. Ils veulent pas devenir potes avec nous. Ici, ils veulent pas d'accord commercial. l'effigie de vos idées dirigeants. Les Hesul, ils nous aiment pas, c'est normal. Les pirates, ils nous aiment pas, c'est normal. La confération gauloise non plus. Les carnutes non plus. Ben, eux, on va tenter. Toujours. Je ne gagne rien en gâchant ma journée avec vous. Ça passe pas. Dans nos missions, on avait quoi déjà ? Construire un temple des serments. Il fallait être en alliance avec la confération nuérgique, donc c'est mort. Il faudrait construire une grande foire. Qu'est-ce qu'il faut pour construire ce truc ? Ok, c'est pas là. Marcher en plein air. Fumoir. Grande foire. Ok, c'est là. Ouah, la vache. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. On a d'autres priorités avant. Je crois que c'est ce truc-là, notre priorité. Non, c'est pas ce truc-là, notre priorité. C'est quoi la tech, déjà, pour améliorer ça ? Jeu commerce intertribal. Ah bah si, c'est ça. Colonie à ressources. Ok, c'est ça. Donc bah si, ça sera notre prochaine priorité. Donc on pourra faire une grande foire, pourquoi pas. Au niveau des objectifs de campagne. Donc victoire économique et culturelle sont désactivés. Je ne sais pas pourquoi. Il faut qu'on contrôle 55 colonies. On en contrôle 53. Ok. Il faut qu'on contrôle totalement Rome. La Gaule Cisalpine. Et Tarkinia. On n'a pas totalement Tarkinia. Ah oui, parce qu'il doit y avoir les autres, là. Ok. 80 unités du type suivant. Enfin, attends, ça, c'est un mille d'argent. Il vient de l'INN, ok. Il nous faut aussi des mecs du Versacrum. Il nous faut le bâtiment suivant. Monument de guerre. Akragoas doit être écrasé. Syracuse doit être écrasé. Ok, donc on n'est pas très mal, en termes de victoire. Bon, je ne pense pas qu'on ira jusqu'au bout. Ici, ça ne se passe pas trop mal. Tiens, toi, tu peux prendre quelqu'un. Peut-être plus intéressant. Voilà, hop. Lui, pour l'instant, il ne fait rien. Ce n'est pas grave. C'est lui qui nous fait chier avec ses 550 de gravitas, là. Autre facteur, moins 18, quand même. Il est long à l'époque, on avait 62 avec eux. Révolutionnaire. Plus 1 nouilloté pendant 5 tours pour chaque action d'agent. Ah ouais. Et eux, ils sont xénophiles, pendant qu'eux sont xénophobes, comme ça au moins. Ok, bon. Ce n'est pas si mal. Bon, l'influence n'est pas ouf, mais... Tant pis, on fait avec. Bien. Alors, avec notre blé. Donc on a eux qui font chier, mais qui finiront par crever à un moment ou à un autre. Il y a eux aussi, qui cassent un peu les couilles. Mais sur ce flanc, on a vraiment autre chose à faire avec nos armées que tenter des trucs. Enfin, voilà quoi. Vous m'avez compris. Ici, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à avancer avec eux ? Si je les passe eux en marche forcée. Ah, on ne peut pas venir jusque là. Dommage. Dommage, dommage. Ça, c'est une armée. Alors après, il n'y a pas de menace directe. Mais si jamais il y a un truc que je n'ai pas vu qui est planqué dans la forêt, et puis qui prend Felsina, ça va quand même bien faire chier. Donc pour l'instant, on ne va pas le faire. Ici, l'ordre public est bien. Améliorer ces trucs-là, ça ne sert à que dalle. On a déjà 10 personnes capables de défendre. Là, dans deux tours, on pourra convertir ces bâtiments. Pourquoi pas. Ici, améliorer un peu Raven. Allez, on va faire ça avec nos... Ah, quoi que non, on a des troupes à améliorer. Ouais, on a complètement des troupes à améliorer. Oh la vache. 1 000 par unité quand même. Ça, ça fait super. Alors, je ne sais même pas pourquoi j'améliore ces gens. Il faudra que j'arrête. Il ne faut pas que j'améliore ces gens. Il faut que j'améliore mes unités. Ouais, j'améliore eux aussi. Il faudra que j'améliore ceux-là. Et puis les autres, ils vont crever. De toute façon, je vais les virer. On ne peut pas dépenser 1 000 par tour. C'est pas possible, c'est trop cher. Ok, on passe le tour. Ah oui, il y avait notre général qui avait pris un niveau. Suite à sa bataille... Hop, t'es un peu mauvais là. On va te prendre avant t'améliorer là. Voilà, c'est parti. Alors, Syracuse. Ah, elle va essayer de se débarrasser de lui. Ils veulent qu'on rejoigne la guerre contre 6800. Ah, ça commence à se compter quand même. C'est déjà du modéré. On va accepter. On va accepter. Parce que de toute façon, les Ligurges y sont très loin. On n'ira pas à aider tout de suite. Et c'est vrai qu'un petit 6800 d'investissement... On ne va pas cracher dessus. Donc là, il est parti. Putain, fais chier. Il va avant nous, quoi. Je savais que j'aurais dû bouger avant. J'aurais dû bouger, j'aurais dû bouger. Oh, les Ligurges, ils ont une grosse armée près de chez nous, on dirait. Intéressant. Là, chez nous, vous. Ok, ici, ils nous attaquent en profitant des pirates. Euh, pfff. On va la faire. Allez. Hop. Ah, on dirait que les pirates n'ont pas rejoint, en fait. C'est ballot. Surtout pour eux. Euh, on a un mec qui a été entravé. Ok, très très bien. Euh, ici, bah, ici, il nous faut, il faut qu'on se bouge les fesses, donc on va courir. Un rapport militaire, on a eu des traits. Ouh, bah, c'est qui qui a eu ça? Ah, c'est elle. Ah oui, bon, alors là, là, là. D'ailleurs, ça commence à être, comment, là, là? Ah, c'est pas encore ça, ça résiste. Ça résiste, ça résiste, malgré, malgré tous ces bonus, là. La vache. Surplus de population, ok. Et on a construit des trucs. Bon. Et, du coup, on croule sous le blé. Alors, la plus grosse urgence, c'est là-bas, là. Parce que, là, du coup, ce con, il va tomber sur cette ville-là, avant nous. Et ça, ça fait bien chier, par contre. Bien, bien chier. Franchement, j'aurai un espion sous la main. Je, je lui demanderai de le ralentir, quoi. Lui, il peut corrompre. Ou discréditer. Il va gueuler, hein, si je fais ça. Normal. Ah, là, fait chier. Ça, ça fait chier. Ça, ça me fait grave chier. Putain, en plus, cette ville, elle tiendra pas, hein. Contre cette armée-là, je pense que non. Guerrier mercenaire, nura-gique. Ouais, ça me parait assez improbable qu'elle tienne, hein. Bon, bah, du coup, on va quand même s'avancer. Mais pas trop près, pour pas être... Pour pas être apporté de renfort direct. Ici. S'il y a du peuple, beaucoup, beaucoup de peuple. Donc là, on va déjà faire un petit raid. Histoire de se débarrasser d'un maximum de garnison. Voilà, donc la garnison, elle n'existe plus. Et on va avancer avec cette armée-là à portée. Est-ce qu'on a un général intéressant à buter ? Ouais, lui, il est quand même... Il est quand même plutôt efficace. Ça serait pas mal de l'assassiner. Ah, raté. Dommage. Et donc ici, on attaque un petit siège des familles. Oh la vache. Malgré le nombre qu'ils sont. Allez. Mode agressif. Hop. On avance. Alors ici, on a souffert. Les gens, les poujibolos, ont souffert. Et cette armée-là n'a presque rien fait. Ok, donc en gros, il a chargé comme un bourrin les murs avec les chevaux sans attendre les renforts. Et du coup, c'était douloureux. Logique. On va occuper. Donc là, je pense qu'on a annihilé les carnutes avec cette bataille. Ils n'ont plus rien. Ils vont être totalement dans le mal. On va immédiatement lancer ça. Des écuries vénettes. Un hall de champion dans la grande ville. Moi. Ça, on va faire ça. Un petit terrain d'entraînement, par contre, ça. Mais en fait, on ne peut même pas le convertir. On ne peut que le détruire, ce truc. Ça fait quoi ? Au moins 12 dans le public par tour. Putain, 800 de richesses, par contre. 20% de défense en biais pour la cavalerie. Ouais. Gros bonus de cavalerie, quand même. Ça ne m'étonne pas que les gaulois aient de la cavalerie, pour le coup. Vu les bâtiments qu'ils ont. Ah, et là-bas, c'est du... C'est un bâtiment de cavalerie, justement. Très très bien. Donc là, on va faire le terrain d'entraînement. Ça, on va virer. Ici, on fait un peu d'ordre public. Sachant que là, c'est du vénette. Donc, on n'ira pas chercher. Mais là, je pense qu'il a bien souffert le carnute. Il y a encore quelques armes du vénette qui se baladent, quand même. Ce qui me fait vraiment chier, c'est ici. Très clairement. Ça, ça fait chier. Ravane, on va l'améliorer, j'ai dit. On va faire du blé. On va améliorer un peu la cavalerie. Alors ici, on peut aussi améliorer des choses. On va faire un peu de thunes. Notre armée, ici. On va améliorer l'armure du général. Elle ne pouvait plus avancer. J'ai déjà avancé. Oui, j'ai déjà avancé. Ah, merde, on avait un truc, ici. À terre, avant tout. Oui, c'est vrai, j'ai rasé. Qu'est-ce que je voulais faire ? Une mine, je crois. Merde. Ah, dommage. Dommage, dommage. Bon, on va voir si on ne peut pas gagner un peu de blé en tapant sur un agent. Alors là, il a totalement libéré sa ville, également. Qui est franchement pas très très bien protégé. Ici, il nous reste un tour, par contre, avant que ça fasse des trucs. Je crois qu'il est parti attaquer là, là. Guerre du canien, beaucoup de lanciers sabins, ça devrait tenir. Ça ne va pas être facile, mais ça devrait tenir. Ok. Là, on a quelqu'un qui peut voler. Ah, non, elle ne peut que feinter, elle. Dommage. C'est toi qui peux voler ? Comment puis-je vous servir ? Est-ce que tu peux aller jusque-là, non ? Ah, mais tu peux peut-être voler celle-là, par contre. Tu dois pouvoir... Allez, essaye. Parfait, et du coup, on a assez de blé pour aller améliorer notre petite province. Qui était là. Hop, et donc on fait une mine. Et donc, du coup, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Qui a déjà bien assez duré. J'espère qu'il vous aura plu. J'avais peut-être pas dit que je faisais une mine ici. J'ai peut-être dit un temple, parce que l'ordre public est pas ouf. Il n'y a aucun temple dans la zone. Donc on va faire un temple. Et on va quand même s'arrêter. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501